Je m'appelle Maud Gonzalès, je tourne normalement à cheval en concours complet et l'année dernière j'ai acheté jazz au mi-octobre pour essayer de former un poney en vue qui soit racheté pour un enfant, facile pour un enfant, pour le plus haut niveau possible par la suite. Je monte quotidiennement, j'ai mon frère qui a son centre équestre à Chaumontel dans le 95 et donc il m'entraîne depuis mes 11 ans. Alors il y a eu des hauts et des bas parce qu'en fait soit je gagnais avec jazz, soit je passais devant et je suis tombée malheureusement quelques fois. Donc on a tourné en cycle libre parce qu'il n'y a pas tant de concours poney 5 ans, il n'y en a pas beaucoup dans la saison. Donc du coup comme c'était sa première année de complet, je voulais quand même qu'il essayait ce qu'il prenne de l'expérience sur les carrés, sur les terrains de cross. Parce que le CSO il en avait fait, il avait fait 4 parcours la saison précédente et en dressage il s'est tout de suite senti très à l'aise. Le cross il avait besoin de regarder un petit peu plus tout en y allant quand même. Mais voilà malheureusement ça m'est arrivé de 3 fois de glisser et du coup de tomber sur mes pieds mais bon bah du coup c'était marqué éliminé quoi. Donc voilà soit gagner à chaque fois, soit malheureusement les pieds par terre. Le dressage n'a pas été au reflet de la saison parce qu'il a toujours été très relax et vraiment serein. Je pense qu'il a dû sentir que moi j'avais un petit peu plus d'enjeu. Il a fait un peu plus stable pendant la saison. Il a malgré tout toujours été lui-même, il est resté sage et très serein. Donc il est quand même 4e au dressage, ce qui était bien parce qu'on était quand même un petit peu nombreux. Le cross il s'est vraiment baladé et là le CSO il m'a vraiment rassurée en se disant mais laisse moi faire parce que je gère très bien ça tout seul. Donc je peux dire qu'il a fait un excellent championnat. Il est facile à vivre, il est quotidien tout le temps pareil. Il va sur la détente de dressage, il est tout le temps très calme. On se dit mon dieu il ne va jamais avancer pour le reste. Et il se met vraiment en condition, dès qu'il faut aller sauter il se met un petit peu plus punchy. Et je n'arrive pas à comprendre d'où il tient et cette sérénité et malgré tout cette pêche quand il faut. Alors l'objectif c'est que malheureusement c'est quand même un poney de commerce. Donc si quelqu'un me le réclame, je serais obligée de m'en séparer. Mais franchement s'il n'est pas vendu, au moins mon cœur ne sera pas brisé. On va envisager de faire les 6 ans l'année prochaine et en parallèle en cycle libre. Maintenant qu'il a déjà fait une saison, je pense qu'il va vraiment prendre confiance en lui et continuer sur sa lancée. Les remerciements, moi Pompadour, la Corrèze, ça fait plus de 25 ans que je viens et c'est mon pays de cœur. J'ai l'impression d'être à la maison ici. Chaque fois que je viens, il y a du soleil, je touche du bois que ça continue. Mais franchement l'organisation est toujours top. Si la SHF pouvait nous organiser plus de concours, circuit poney, ce serait vraiment super bien. Parce qu'en discutant avec les autres cavaliers, on est tous demandeurs. On est tous vraiment très demandeurs et il n'y a pas de soucis, allez-y, faites-en plus. C'est toujours très bien organisé, c'est très formateur pour nos chevaux, nos poneys. Donc voilà, merci mais continuez encore plus.